Ça y est, le Barça va enfin pouvoir passer la seconde sur le Mercato et il y a du très très beau monde. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Jusqu'à présent, le Barça se contentait de multiplier les pistes sans jamais agir. Mais ça, ça va changer puisque les Blaugrana vont enregistrer leur première grosse vente. Et oui, le FC Barcelone va prochainement enregistrer une grosse rentrée d'argent avec la vente de Francky de Jong à Manchester United. Le départ du Néerlandais est imminent. D'après Sport, les deux clubs sont en passe de tomber d'accord sur une opération avoisinant les 80 millions d'euros sur le montant auquel voulait se rapprocher le club catalan qui avait déboursé 85 millions d'euros pour l'arracher à l'Ajax en 2019. Selon le quotidien espagnol, Manchester United a bon espoir de voir le dossier être bouclé avant le 30 juin. Le club mancunien s'est déjà entendu avec l'international orange sur les termes d'un contrat de 5 ans. Ne reste qu'à régler la question du salaire. Ce chèque va faire beaucoup de bien aux caisses du Barça qui va enfin pouvoir passer à l'action dans ses dossiers prioritaires. Ça fait maintenant de longues semaines qu'on vous en parle et ça pourrait enfin se faire. Robert Lewandowski est resté fidèle à sa ligne de conduite, à savoir un départ au Barça et uniquement au Barça. Le Polonais est déterminé et serait même prêt à sécher la reprise pour forcer son départ. Mais l'intéressé ne sera peut-être pas obligé d'en arriver là puisque selon Sport, les dirigeants du club coulé vont présenter une nouvelle offre de 40 millions d'euros au Bayern de Munich. On se rapproche donc des 50 millions d'euros demandés par le club bavarois. Mais d'après Sky Germany, ces derniers demanderaient désormais 60 millions d'euros. Le serial buteur polonais pourrait être associé à un certain Mohamed Salah. Ne parvenant pas à se mettre d'accord sur sa prolongation, Liverpool aurait décidé de s'en séparer cet été. Mais les 75 millions d'euros réclamés par les Reds devraient calmer les ardeurs du Barça. D'autant que le Real Madrid serait aussi dans le coup. L'autre priorité se trouve au milieu de terrain. Comme vous l'expliquais dans la revue de presse de ce matin, Bernard de Silva rêve des blaux granats. Pour le moune au déportivo, c'est sûr, le Citizen sera un jour du FC Barcelone cet été. Le Portugais fera tout pour réaliser son rêve, lui qui a déjà proposé ses services par le passé, notamment lors de la négociation du transfert de Ferran Torres. Bon, on pourrait penser avec toutes ces pistes XXL que les problèmes financiers du Barça sont derrière eux, mais non, ils visent aussi des joueurs à moindre coût. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les coulées pourraient tenter de faire revenir Luis Suarez, deux ans après son départ pour l'Atletico de Madrid. Selon Sport, ils ont pris la température au sujet de l'Uruguayen, qui sera libre dans une semaine. Mais le pistolet ressemble plus être un plan B en cas d'échec de l'opération Lewandowski, ce qui n'est pas vraiment du goût de l'attaquant de 35 ans qui ne veut pas attendre, d'autant qu'il possède plein d'offres sur la table, comme celle de Villarreal, Séville ou River Plate. Enfin, pour compenser un potentiel départ libre d'Ousmane Dembélé, le Barça envisagerait de conserver Francisco Trincao, qui n'a pas vu Wolverhampton lever son option d'achat de 30 millions d'euros. Cela nous amène donc à la question du jour. Selon vous, quel joueur le Barça doit-il signer en priorité cet été ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Guillaume vous demandait quel serait la meilleure recrue pour l'OM. Et bien pour vous, pas de doute, le meilleur coup serait de rapatrier William Saliba, qui a déjà fait ses preuves sur la cannebière. Dans le reste de l'actu, le nouveau propriétaire de Chelsea veut frapper fort avec un double coup en préparation. L'Américain Todd Boehle a de grandes ambitions pour son premier mercato à la tête des Blues. Selon le Daily Mail, il rêve de s'offrir la doublette Sterling Dembélé. Concernant l'international anglais, une nouvelle offre devrait arriver sur la table des dirigeants de Manchester City. The Telegraph parle d'un chèque compris entre 58 et 69 millions d'euros, plus très loin donc des 70 millions réclamés par les Citizens. Concernant le Français, il faudra juste se montrer convaincant d'un point de vue financier, puisqu'il sera libre dans une semaine. L'option des Blues ne s'enlève en tous les cas pas d'éplaire à Dembouze, qui serait ravi de collaborer de nouveau avec Thomas Tuchol. Bon, vous imaginez bien que si Chelsea arrive à boucler ses deux grosses recrues, certains seront poussés vers la sortie. Et c'est notamment le cas du Marocain Hakim Ziyech. Transféré à Chelsea il y a deux ans pour 40 millions d'euros, il n'a jamais confirmé le niveau qu'il avait à l'Ajax. Pas forcément dans les plans de Thomas Tuchol, l'intéressé pourrait donc quitter le club londonien sous la forme d'un prêt. De nombreux clubs sont intéressés comme l'AC Milan, l'AS Roma, l'Olympique Lyonnais ou encore l'Olympique de Marseille, comme le révèlent nos confrères de 90 minutes. Libéré depuis la décision de la DNCG, le club marseillais s'active en coulisses et espère réaliser un gros coup. Pablo Longoria est attentif à la situation du joueur de 29 ans, néanmoins les exigences salariales du joueur pourraient être un frein. L'intéressé réclame entre 6 et 7 millions d'euros annuels. Du côté du PSG, le départ d'un indésirable se précise. Traité à West Ham la saison dernière, Alphonse Arola va quitter définitivement le club de la capitale. Selon les informations de RMC Sport, le portier va rester chez les Hammers. Convaincu par ses performances, West Ham va lever son option d'achat estimée à 12 millions d'euros. Sky précise qu'il y signera un contrat de 5 saisons. Une première vente pour le PSG de Luis Campos qui espère aussi conclure prochainement celle de Leandro Paredes. Comme l'explique la República, la Juventus a proposé un montant de 13 millions d'euros pour l'argentin avec 2 millions d'euros supplémentaires. Mais le club parisien se montre gourmand et demande pas moins de 25 millions d'euros. Affaire à suivre. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. On connaît les talents de Christopher Nkunku, balle au pied. Mais on ne savait pas que le français était aussi DJ à ses heures perdues. Voilà, bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.